L'introduction de notre questionnaire étant faite, la présentation, le contexte de celui-ci étant donné, nous allons maintenant structurer notre questionnaire en plusieurs grandes parties. Généralement, nous retrouvons quatre grandes thématiques. Nous allons des questions d'ordre général à des questions plus personnelles. On va donc commencer par des questions comportementales qui n'engagent pas le répondant. Que faites-vous ? Que consommez-vous ? Puis, dans un second temps, on passera à des questions d'opinion. On va demander à l'interviewé de donner son avis sur son expérience, sur son degré de satisfaction. Puis, dans un troisième temps, on va lui demander d'exprimer la motivation ou ses attentes. Qu'est-ce qu'il souhaite ? Qu'est-ce qu'il voudrait ? Et enfin, dans une quatrième et dernière partie, nous retrouverons les questions d'identité ou d'identification. Il s'agit de questions sur l'âge, le sexe, les revenus, les catégories socio-professionnelles, le secteur d'activité dans lequel ils se trouvent ou encore d'autres. Cela permettra de faire des tricroiseux. Par exemple, nous donnerons des informations sur les gros consommateurs de chocolat. Ont-ils des hauts revenus ou non ? Sont-ils issus d'une grande famille ou non ? Sont-elles des personnes âgées ou plutôt jeunes ? Voilà à quoi serviront cette dernière partie dite question d'identité. Nous allons donc préparer, nous, nos grandes parties. Alors, je n'ai pas mis quatre parties. Je n'ai choisi que trois parties. Une première partie sur les goûts. Une autre partie sur l'opinion. Et enfin, une troisième partie sur l'identité. Alors, on va créer une première partie qui va être donc une nouvelle page. Donc, on va cliquer sur le bouton page. Et en fait, le titre de la page, ça sera le titre de ma nouvelle partie. Donc, à la place de nouvelle page, je vais noter vos goûts. Ok. Et donc là, nous avons une première partie qui va s'appeler vos goûts. On va maintenant faire une seconde partie. Donc, je vais ajouter une nouvelle page. Que je vais appeler votre opinion. On reprend donc le questionnaire que l'on a déployé, développé au sein de MindView. Au sein de notre carte conceptuelle. Il s'agit juste de recopier. Alors, votre opinion. On va peut-être quand même donner un petit commentaire. pour rassurer la personne qui remplit. Ou plutôt, je mettrai le commentaire dans la section suivante. Ok. Et je vais faire une dernière partie. Donc, une dernière page. que je vais appeler votre identité. Et là, je vais rajouter une petite description. Un petit commentaire. Où je vais mettre, pas d'inquiétude. Nous ne demandons rien d'indiscret. Trois petits points. Je fais OK. Et là, donc, on retrouve notre introduction avec notre logo. Et puis, en dessous, on retrouve nos trois parties. Page 2, vos goûts. Page 3, votre opinion. Page 4, votre identité. Voici ainsi réalisé le plan de notre questionnaire. Dans la vidéo suivante, nous allons commencer à remplir ces parties en posant des questions et en donnant des modalités de réponse, puisque généralement, il s'agira de questions fermées. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et bien sûr, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sous-titrage ST' 501